Alors, pour cela, vous devez savoir donc qu'il y a trois catégories de gens, trois catégories de gens par rapport au succès. Alors, la première catégorie, c'est ce que j'appelle les bateaux épaves. Les bateaux épaves ou les navires épaves. Imaginez que vous étiez un bateau. Vous savez que le bateau est fait pour voyager à travers le mer, pour naviguer, explorer le monde. Mais ce parcours a des risques. Il y a des risques, vous savez qu'il y a des tempêtes, des mauvais temps et toutes sortes de difficultés que le bateau doit affronter en faisant son voyage. Alors, si vous êtes un bateau qui réfléchit et s'est dit, après avoir considéré tous ces dangers, vous vous dites, « Je suis en sécurité quand je reste accroché ici au port. » Voilà. Et vous refusez donc de faire votre parcours. Le bateau restera là pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il va virer là. C'est un bateau qui va s'errouiller, qui deviendra, je crois qu'il y a un objet que de temps en temps, les enfants viendront jouer là-dedans. Mais rappelez-vous, rappelez-vous, que malgré les risques que cela comporte pour un bateau de naviguer, un bateau est fait pour naviguer. Un bateau a de la valeur quand il navigue. Alors, cette citation est venue pour ces gens-là qui sont devenus des bateaux épaules. Ces gens qui ont eu tellement peur, tellement peur d'entreprendre quoi que ce soit, pour quelque raison que ce soit, et qui ont choisi comme vie de se réfugier dans les camps forts, dans la sécurité illusoire d'un emploi ou d'une situation épaules. Parce qu'ils ont peur de prendre les risques, parce qu'ils savent qu'il y aura peut-être des mauvais temps. Alors, cette citation est venue pour vous réveiller. Saisissez cette opportunité pour dire que je ne suis pas un bateau qui doit rester accroché toute la vie au bord. Je suis fait pour naviguer et je vais naviguer. Alors, quand vous décidez de naviguer, vous ne pouvez que devenir self-made man. Cela veut dire un bateau qui fait le voyage, qui affronte mauvais et bon temps pourvu qu'il accomplisse sa mission. Cela, c'est la première catégorie des gens. Les bateaux épaules. Et ce monde est plein de bateaux épaules, surtout en Afrique. Tout le monde veut s'accrocher à un emploi, même sans l'endemain. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Ils ont oublié leur mission. Ils rénoncent à toute possibilité d'aller le plus loin possible, parce qu'ils n'ont pas le courage de sortir de leur zone de confort. Voici l'univers lui-même s'est mobilisé pour te réveiller de ton sommeil dogmatique et illusoire. Et c'est maintenant que vous devez savoir que vous avez une mission. Je vous lance l'invitation pour devenir self-made man. Vous allez rencontrer des difficultés, oui. Moi, Ricardo, j'en ai rencontré de toutes sortes. Ces difficultés ne te tueront jamais. Ces difficultés vont te rendre fort. Ces difficultés, c'est comme un championnat. Cela vous permettra d'avoir votre trophée et de devenir une personne différente. Cela, c'était la première catégorie des gens qui dorment. Le bateau épaules accrochées au port. Deuxième catégorie, ce sont les éléphants enchaînés de cirque. Est-ce que vous connaissez l'histoire des éléphants enchaînés de cirque ? C'est aussi une catégorie des gens qui peuplent notre continent et notre monde. Et c'est pour cela qu'ils sont pauvres. Je vais vous raconter l'histoire de l'éléphant enchaînés de cirque. Vous savez, un éléphant, c'est un animal très gros et qui a beaucoup de force, que vous ne pouvez pas retenir. Même si vous avez 200 kilos, vous avez la force comme Mike Tyson, vous n'avez pas la force de retenir un éléphant. Pourtant, si vous observez bien, vous verrez que dans les cirques, tous les autres fauves, comme les lions, sont enfermés dans des cages. Mais l'éléphant est enchaîné dans une grosse chaîne, tout simplement accroché à un piquet sur par terre. Un petit piquet qu'un enfant peut renverser à un coudé, à un revers de bois. Pourtant, l'éléphant, malgré cela, ne va jamais, 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 je vous dis au grand jamais, prendre le risque de secouer les pieds pour renverser ses piquets. Alors, un enfant était parti dans le cirque, il a vu, il a vu cette situation. Il a posé la question à ses parents, il dit, mais papa, pourquoi les autres animaux sont enfermés dans des cages? Alors, leurs parents ont répondu que, mais oui, sinon ils vont s'enfouir. Il dit, mais pourquoi l'éléphant n'est pas enfermé? Pourquoi l'éléphant n'est pas enfermé? Alors, les parents disent, oui, mais l'éléphant est, bon, il est enchaîné. Il dit, mais j'ai vu que l'éléphant est enchaîné, mais la chaîne est tout simplement attachée à accrocher, à un piquet à terre. Pourquoi il ne s'enfouit pas? Pourquoi il ne s'enfouit pas? Les parents ne lui ont pas donné des réponses et il a continué ce chemin. Il a demandé un jour à un homme intelligent comme moi et il lui a donné la réponse. Et voici la réponse. L'éléphant ne peut pas s'enfouir parce que quand il était petit, il a été dressé. Comment on dresse l'éléphant du cirque? On va l'attacher à une chaîne plus solide, accrochée à un support solidement attaché. Et l'éléphant va se battre, le petit éléphant va se battre, va se battre, va se battre, va se battre. Mais comme il est petit et qu'il n'a pas encore la force pour pouvoir se détacher de ses grands supports, jusqu'au jour où il va se fatiguer, il va se crouler et il va prendre la décision malheureuse de se dire « Je ne suis pas assez fort pour me libérer. » Et à partir de ce jour-là, l'éléphant décide de ne plus tenter quoi que ce soit pour se libérer. Voilà pourquoi même si cet éléphant a grandi et maintenant puissant, grand et costaud avec toute la force pour se libérer et avancer, l'éléphant restera enchaîné et restera immobile chaque fois qu'il verra qu'il est enchaîné avec un piqué, alors que ce piqué est légèrement piqué dans le sol. C'est la situation de tous ces gens qui ont essayé de faire quelque chose, s'il vous plaît. Ils ont essayé une affaire, ils ont essayé une initiative, ça n'a pas marché. Ils ont été escroqués par leur préparation ou par les erreurs du débutant. Ils ont perdu, ils ont échoué et qu'ils sont arrivés à la même conclusion que l'éléphant, qu'ils ne sont pas capables, ça ne sert à rien de prendre les risques et ils ne peuvent plus rien apprendre ni essayer, les éléphants. Alors, cette situation est venue pour vous faire sortir de la situation d'éléphant enchaîné de cirque, pour secouer les chaînes afin que vous puissiez vous rendre compte que non, vous avez tout en vous, vous avez le pouvoir pour avancer et vous ne devriez pas vous comporter encore comme cet éléphant qui ne pense plus rien essayer parce qu'il a mis dans la tête que c'est impossible, ça ne marchera pas, je n'ai pas assez de ressources. Alors, la troisième catégorie, c'est cette catégorie que je vous invite. Oh, mobilisez-vous de partout, vous êtes notre monde a besoin de self-made man. Des gens qui font la différence et qui vont rebondir. Vous savez, l'Afrique ne peut pas devenir riche s'il n'y a pas d'Africains qui deviennent riches. La richesse d'un continent, c'est la somme des richesses de sa population. Et si nous avons une population qui se comporte comme le bateau épave, qui se comporte comme les éléphants enchaînés des cirques, qui ont peur de prendre des initiatives ou qui ont conclu que ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas sortir de la situation actuelle. Alors, cette opportunité vient pour nous rappeler que nous devons prendre des risques calculés, nous devons devenir des self-made man. Ça veut dire des gens décidés à accomplir quelque chose et qui se battent malgré les échecs temporaires qui avancent pour obtenir la victoire, pour faire la différence. L'un d'eux, celui que j'avais découvert et dont j'avais suivi le modèle et qui m'a beaucoup aidé, c'est Henry Ford. Je veux vous parler d'Henry Ford si vous ne le connaissez pas. Vous savez, Henry Ford, c'est vraiment le genre de self-made man. Parce qu'Henry Ford, il est né pauvre. Il est né pauvre et l'histoire nous dit que jusqu'à ses 40 ans, il travaillait dans un garage avec son ami. Et d'après l'évaluation professionnelle, on estimait que son ami était plus apte et intelligent que lui. Cependant, suivez-moi bien, son ami a continué sa vie tristement dans ce confort de cet emploi où on se plaint tous les jours mais on continue à le faire tout de même. Peut-être il y a eu toutes sortes d'événements pour le bousculer, mais il ne s'est pas réveillé parce qu'il dormait profondément. Et Henry Ford a pris les risques. Il est devenu self-made man. 30 ans après, 30 ans après, alors qu'Henry Ford était devenu parmi les hommes les plus puissants et les plus riches de notre temps, son ami travaillait encore dans le même garage. Vous voulez vraiment être celui-là qui, 30 ans après, sera encore au même niveau ? Par peur, parce que vous avez peur de prendre le risque, parce que vous avez peur de devenir un self-made man, parce que vous avez peur de vous libérer de l'idée de l'éléphant enchaîné de cirque. Je pense que c'est le choc que vit le monde actuellement et assez fort pour vous réveiller, pour vous dire que vous devez choisir le modèle d'Henry Ford. Bon, ma personne, j'aimerais attirer ton attention sur deux choses. Premièrement, ma personne, c'est que la richesse d'un peuple, c'est la somme des richesses individuelles des membres qui constituent ce peuple. En d'autres termes, si on veut que l'Afrique devienne riche, il faut que chaque Africain individuellement devienne riche. Donc, si toi, tu veux que l'Afrique devienne riche, il faut déjà que toi, tu cherches à devenir riche. Et regarde ce qui va se passer quand tu vas devenir riche. Si tu deviens riche aujourd'hui, les hommes évoluent par identification. Donc, si un Africain voit un autre Africain qui est devenu riche en partant de rien du tout, il va se dire, tiens, si lui, Africain, a pu partir de rien et devenir riche, ça veut dire que moi aussi, je peux devenir riche. C'est donc pour ça qu'on dit que la réussite inspire ma personne. Donc, deviens riche et tu vas inspirer les autres autour de toi à devenir riche. Deviens riche, tu vas influencer les autres autour de toi à devenir riche. Et Dieu seul sait à quel point on a besoin de plus en plus de personnes influentes en Afrique, ma personne. Parce que nous vivons dans un monde où soit tu es dominé, soit tu es le dominant. Donc, autant être le dominant. Et qui c'est que celui qui domine ? Celui qui domine, c'est celui qui a le pouvoir financier. Parce que je l'ai déjà dit par le passé, mais je vais encore le répéter parce que la répétition reste et demeure la mère des enseignements. Celui qui a l'argent a le pouvoir. Le pouvoir apporte l'influence et l'influence apporte le contrôle de ma personne. Donc, il faut chercher l'argent de ma personne. C'est vital. La deuxième chose sur laquelle je voulais attirer ton attention, c'est sûr, la peur. Parce que très souvent, lorsqu'on veut se lancer en business, le premier frein qu'on rencontre, c'est la peur. La peur de l'échec. La peur de se tromper. La peur de ne pas y arriver, ma personne. C'est normal. C'est normal. Mais dis-toi que ma personne, tu ne seras jamais riche si tu n'es pas prêt à prendre des risques. Tu ne seras jamais riche tant que ta peur d'échouer sera super. Tu es supérieure à ton envie de gagner. Donc, ose prendre des risques, ma personne. C'est la base. Et dis-toi que, que tu le veux ou pas, tu vas échouer. Mais ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Et si tu as trop peur d'échouer, dis-toi qu'à côté, il y aura quelqu'un qui n'est pas plus intelligent que toi, à qui l'échec ne fait pas peur, et bien, il va se lancer et il va échouer, il va avancer. Toi, qui as eu peur d'échouer, qui n'a pas osé, certes. Tu ne vas jamais échouer. Tu vas être là, tu ne vas pas avancer. Cinq ans, tu restes sur place. Alors que lui, à côté, qui lui n'a pas peur d'échouer, pendant cinq ans, il va échouer, 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 échouer. Mais il va avancer. Et tu vas me te rendre compte que cinq ans plus tard, tu vas te dire, ah, c'est moi qui avais appris les maths à ce gars. Et aujourd'hui, c'est lui qui me commande. C'est comme ça, ma personne. Oui, il a accepté de payer le prix. Il a accepté de suivre le processus. Dans le processus de succès, il faut se confronter sans cesse à l'échec. Mais le business a ceci de magique. C'est que tu peux échouer 99 fois. Mais il suffit que tu réussisses une seule fois. pour que ça suffisse pour combler tous les échecs que tu as rencontrés. Et puis moi, je n'aime même pas parler d'échec. Moi, j'aime parler d'expérience. Parce que comme le dit Nesho Mandela, soit tu gagnes, soit tu apprends ma personne. Donc il faut voir l'échec pour ce que l'échec est vraiment. L'homme peut changer sa vie en changeant sa manière de penser.